C'est la raison pour laquelle je passe le micro à Xavier Capodano pour finir cette ville rêvée des anges de Mars. Libraire au Jean-Urbain à Paris, Xavier Capodano, bonjour. Bonjour. Alors, what is the subject ? Alors, et en plus je pense que je vais vous proposer au cours de cette petite chronique une petite devinette. Vous n'êtes pas obligé de répondre, mais je vais vous faire participer. Alors, dans ce nouveau numéro dont s'occupe de tout, la ville c'est notre affaire, je vais vous parler d'une nouvelle ruée vers l'or. Il s'agit du marché de la mobilité et qui dit ruée vers l'or dit vendeur de pelle, nous y reviendrons. Parce que voyez-vous, le secteur au niveau mondial est évalué à 4000 milliards d'euros et cela peut susciter quelques intérêts. Alors, d'un côté, on va retrouver évidemment les historiques, les constructeurs automobiles, les loueurs de courte durée genre Europe Car, les opérateurs de transports collectifs publics ou privés. Et de l'autre, les nouveaux entrants comme Tesla, comme tous les fournisseurs de solutions de la mobilité dans le sens le plus large, comme Uber, BlaBlaCar, Google, Microsoft et même Amazon. Alors, question mon cher Hassan, qui sont les vendeurs de pelle à votre avis ? Je donne ma langue au chat. Je donne ma langue au chat. Eh bien, ce sont les banques. Mais oui, les banques. Et en ce début de 2023, elles ont décidé de passer à la vitesse supérieure dans ce secteur où, comme vous l'imaginez, elles sont déjà bien implantées. Et comme le dit si bien un établissement célèbre, je cite « BNP Paribas, numéro un mondial pour la structuration et le placement d'obligations vertes à fin 2022, a donc pris des engagements forts pour concourir à une économie durable. Comment ? En apportant son soutien à une multitude d'acteurs, ainsi qu'à une pluralité d'actions et d'innovations destinées à encourager le recours à une énergie bas carbone et à réduire les émissions de CO2, le tout dans un but clair, financer une économie neutre en carbone en 2050. » C'est beau ! Bon, on ne sait pas trop ce que c'est, les obligations vertes. C'est beau ! C'est beau, mais j'imagine que c'est pour le bien de la planète. Alors, tout d'un coup, pourquoi s'intéresser au cas des banques ? Eh bien, dans ce début de 2023, elles se sont mises en mouvement, pardon pour ce mauvais jeu de mots, et pas sur n'importe quel segment, comme on dit dans le marketing, « La bagnole ». Eh oui, vous savez, cet objet dont il faut réduire l'usage, sujet de tous nos problèmes écologiques qu'on doit chasser de la ville, qui a produit la crise des gilets jaunes, « La bagnole ». Et vous allez voir que nos amis banquiers ne font pas les choses à moitié. Le Crédit Agricole, par exemple, a passé un accord avec Stellantis. Alors, c'est quoi Stellantis ? C'est un énorme groupe qui regroupe Fiat, Chrysler, Peugeot, Citroën, pour mettre à disposition jusqu'à, à peu près vers 2026, un million de véhicules en location. Mais ce n'est pas fini. BNP Paribas est doté d'un parc de 1,5 million de véhicules. Et le pompon va à la Société Générale, qui vient de racheter un acteur néerlandais du leasing pour 4,5 milliards d'euros, afin de porter sa flotte de véhicules à 3,5 millions d'automobiles. Alors, rassurez-vous, en plus, si vous vous proposez des tas de services, des parkings sur mesure, des services de trottinette électrique à la demande, etc. Alors, inutile de vous dire que si ces acteurs se sont engagés dans cette voie, c'est que le business est évidemment très rentable. En tout cas, c'est l'analyse qui semble la plus logique. Et pourtant, pour finir, je voudrais vous soumettre deux hypothèses. La première est que nos amis banquiers savent lire. Et surtout, la dernière étude très complète d'une structure d'un bureau d'études qui s'appelle l'ADTEC, qui était sorti en 2021, et qui regroupe quasiment tout le territoire français passé au scanner. Et qui nous dit que la voiture, par rapport à tous les autres modes de déplacement, arrive largement en tête dans toutes les échelles géographiques. Sa part moyenne varie entre 50% pour les habitants des villes centres, donc un déplacement sur deux, 70% pour l'approche banlieue et 75% pour ceux des couronnes périurbaines, soit trois déplacements sur quatre. Et en plus, c'est en nette progression par rapport aux années précédentes. Comme vous le voyez, notre objet préféré pour se déplacer fait plus que de la résistance. Et en bon serviteur du peuple, nos amis banquiers se devaient d'apporter leur soutien. Et la deuxième hypothèse, et ce sera ma conclusion, est qu'au final, tout peut être passé à la moulinette de la finance. Quels que soient les acteurs industriels ou de services de la mobilité urbaine, on peut les transformer en placements pour de la rente. Alors, je ne suis pas sûr que Karl Marx avait prévu que même une entreprise comme Fiat ou Peugeot deviendrait, comme le salarié, une variable d'ajustement. Je vous dis à bientôt. Xavier Capodano, merci pour cette chronique. Vous savez quoi ? Je vais vous faire un cadeau, cadeau aussi à tous nos auditeurs. On va clôturer cette émission de mars avec peut-être l'un des plus grands compositeurs de musique pour films. Je pense à Nino Rota, un compositeur qui a accompagné très longtemps Fellini. Sur ce, moi, je vous invite à réécouter sur le podcast de Fréquences protestantes La Ville rêvée des anges. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501